L'écriture et la lecture du texte L'écriture et la lecture du texte Le risque, sous l'emprise d'une intensité dramatique, a débordé son cadre ou connaît de savantes mises en scène qui invitent à l'évasion. Dans le manuscrit médiéval occidental, l'illustration du texte est confiée à des artistes à part entière après la copie, enlumineur, peintre, rubricateur, insère leur travail dans des espaces réservés qui peuvent aller jusqu'à la pleine page. Les miniatures mettent en scène le texte en proposant une interprétation, mais parfois l'image joue le rôle d'un simple décor. Avec l'imprimerie, cependant, il devient plus difficile de marier texte et image. Les premiers bois gravés en relief laissent bientôt place à la gravure sur métal en creux dont l'intégration peut poser des problèmes techniques. L'image est parfois déportée dans de somptueuses planches hors texte. De nouveaux procédés, la lithographie, le bois de boue, avant la photographie et ses dérivés, facilitent, à partir du XIXe siècle, l'insertion de l'image dans le texte. À ses débuts très proches du livre, la presse imprimée fait progressivement la part belle à l'image, mettant à profit toutes les innovations techniques qui permettent sa reproduction. Les graphistes du XXe siècle ont exploré particulièrement les ressources artistiques de la lettre, notamment dans le cadre du développement de la publicité. Ils renouaient ainsi avec une tradition présente dans toutes les cultures. La lettre elle-même peut être travaillée comme une image, depuis les lettrines peintes et les lettres historiées médiévales occidentales jusqu'aux calligraphies orientales qui donnent au texte l'allure d'une danse. C'est encore au texte même qu'il arrive de former un dessin. C'est l'art du calligramme, présent depuis toujours en Occident comme ailleurs, qu'il soit ou non figuratif. Avec certains artistes, il devient un mode d'expression à part entière, empli d'humour, d'ironie ou de poésie. A partir de Malarmé, les recherches esthétiques autour de la page concourent à faire de celle-ci un véritable tableau sculpté par le blanc. Les avant-gardes futuristes font exploser la page dans un vrombissement sonore, dans un nouveau langage visuel énigmatique, et certains artistes contemporains cherchent à dépasser le cadre étroit de la page pour écrire sur la peau du monde, dans la neige, dans le sable ou sur les murs de la ville. Sous-titrage ST' 501